Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon du dimanche, aimer et être aimé Le texte 1 Jean 4 verset 8 dit ceci Dieu est amour, aussi simple que ce soit ces trois mots, 4 en grec L'idée qu'il sous-entend est si profonde et si forte que nous pouvons difficilement en saisir toutes les implications Ce verset ne nous dit pas que Dieu aime, qu'il révèle l'amour ou qu'il est une manifestation de l'amour Mais que Dieu est amour Il est amour comme si l'amour était l'essence même de l'identité de Dieu En tant qu'être humain déchu, doté d'un cerveau aux fonctions limitées Nous ne sommes tout simplement pas capables de saisir pleinement ce que signifie Dieu est amour Cependant nous en savons assez pour comprendre qu'il s'agit d'une très bonne nouvelle Si au lieu de dire Dieu est amour, le texte biblique disait Dieu est haine ou Dieu est indifférence Cette révélation aurait pu être source d'une grande inquiétude pour nous Cette vérité selon laquelle Dieu est amour nous aide à mieux comprendre comment le gouvernement de Dieu, la manière dont il gère toute la création, reflète cet amour L'amour caractérise le cosmos, peut-être même plus que le principe de la gravité Dieu nous aime et nous sommes invités à aimer Dieu en retour Voir Deutéronome 6, verset 5 et Marc 12, verset 30 Néanmoins, pour ne pas être dénaturé, l'amour doit être donné gratuitement Dieu ne peut pas forcer l'amour S'il le faisait, ce ne serait plus de l'amour Par conséquent, lorsque Dieu a créé des êtres intelligents et rationnels dans le ciel et sur la terre avec la capacité d'aimer Le risque était qu'il ne l'aime pas en retour Certains ne l'ont en effet pas aimé C'est ainsi qu'a débuté ce que nous appelons le grand conflit Pourquoi les textes suivants n'ont-ils le sens que dans le contexte de la liberté et du risque qu'implique l'amour ? Esaïe 14, verset 12 à 14 Ézéchiel 28, verset 12 à 17 Et Apocalypse 12, verset 7 Esaïe 14, verset 12 à 14 Te voilà tombé du ciel à ce brillant, fils de l'aurore Tu es abattu à terre, trois le vainqueur des nations Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au très haut Ézéchiel 28, verset 12 à 17 Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyre Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel Tu mettais le saut à la perfection Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté Tu étais en Eden, le jardin de Dieu Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse De sardouane, de topaz, de diamant, de chrysolide, d'onyx De jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émerode et d'or Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service Préparés pour le jour où tu fus créé Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu Tu marchais au milieu des pierres étincelantes Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché Je te précipite de la montagne de Dieu Et je te fais disparaître, chérubin protecteur Du milieu des pierres étincelantes Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi Le texte d'Ézéchiel 28, le verset 15 est particulièrement intéressant Car il nous montre que même si l'ange Lucifer était un être parfait créé par un Dieu parfait L'iniquité se trouvait en lui Mais ce n'est pas parce qu'il avait été créé avec cette iniquité au départ Au contraire, créé avec la capacité d'aimer Lucifer bénéficiait d'une véritable liberté morale Et malgré tout ce qui lui avait été donné Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses Au verset 13 Cet ange en voulait davantage Une chose en a entraîné une autre Jusqu'à ce qu'il y ait une guerre dans le ciel Vous pouvez en certains endroits acheter des chiens robots Qui obéiront à vos ordres Ne saliront jamais votre tapis Et ne mâchouiront jamais vos meubles Mais pourriez-vous entretenir une relation riche de sens avec ce type de chien ? Dans quelle mesure la réponse à cette question permet-elle de comprendre Pourquoi Dieu a voulu créer des êtres qui pourraient l'aimer sincèrement en retour ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Orient Continuée Refin Sur 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 サ C'est Sur 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 Sous-titrage ST' 501